parce que comme ça quand on arrive comme ça on croirait pas que c'est une salle de pestaque ici voilà la salle de spectacle est en chantier voilà je sais pas on va dire une centaine de personnes maximum donc en fait le truc c'est qu'ici c'est deux trucs là il y en a un qui rentre il y en a un autre qui s'ouvre donc c'est la scène le local de l'épée est juste derrière d'accord donc c'est là où il y a une scène on voit une centaine de personnes auprès ici on a un grand rideau le petit bar enfin voilà c'est vrai que ça cause pas vraiment ça cause atelier tout ça on croirait pas que c'est un endroit où il y a des gens qui font de la musique là on se dirait ici c'est un atelier mécanique on voit une moto tout ça d'ailleurs super super les photos que votre photo de groupe ah oui ici ça pourrait être donc une cabine par exemple ouais ça va être un atelier de marionnettes je crois un truc comme ça c'est ça le projet petit bricolage un atelier de petit bricolage et donc ici on arrive dans le local de l'été ok voilà ici on passe des heures et des heures et c'est là que si on pousse les portes là voilà là on est sur la scène voilà si on pousse les portes ça là derrière là ok ça nous fait un en fait comme ça vous restez dans votre local et vous êtes sur scène en fait c'est vrai ouais parce que ça fait si tu veux et le public aussi carrément il y a vraiment le côté intime du lieu là qui vont après voilà souvent c'est des initiés qui viennent là mais voilà quand même que tu vois c'est quand même ouvert il y a des ouvertures publiques comme c'est voilà c'est pas mal c'est vraiment une super bonne idée ça j'ai je sais pas si j'ai jamais vu ça encore en fait c'est du miche là et là on est dans un semi-remorque parce que tu as du filmer à l'historien là on est dans un semi-remorque putain c'est balèze tu vois les fenêtres là ici le mec faisait de la moto avant ah ouais puis là il y a une autre cabine c'est génial pour faire du recording ça ça va devenir un atelier photo aussi c'est le projet pour l'année prochaine excellent voilà c'est pas très grand ça nous suffit c'est cool je sais pas là il doit y avoir 5-6 couples qui répètent actuellement ouais ouais aussi ouais mais on va dire à l'année quoi ça tourne sur 5-6 couples quand même et puis il y a jamais de prise de tête pour répéter non ça se passe je sais pas mais il y a jamais de prise de tête ça se passe plutôt bien tu sais il y a les créneaux réservés entre guillemets mais on sait que tel jour c'est tel groupe j'ai pas vu à chaque fois c'est mon répète quand ouais c'est vous et en général ça colle ouais ouais bah c'est cool parce que vous faites oeuvre de bienfaisance quand vous faites jouer 5 groupes ici à l'année bah oui c'est Michou hein toujours c'est Michou je veux dire lui il met ce local à disposition il a vraiment envie toi qu'il y ait des créations qui sortent d'ici c'est pas que de l'asique c'est tout ce qui est culture ouais c'est génial ça donc c'est vrai que le lieu bah Michou a la main sur le coeur donc il nous met quand même on va dire ce lieu à disposition parce que ça nous coûte 5 euros par mois juste pour les petits frais et les compagnies donc autant te dire que c'est que dalle et voilà donc lui c'est tant que tant que ça répète tant que toi c'est cool c'est comme ça que ça doit être je pense tout à fait je pense que c'est la philosophie et pour nous c'est un confort c'est un confort bah carrément c'est inestimable quoi c'est parce qu'à Morlaix tu dois aller avec J7 Morlaix bon voilà c'est plus toute façon on est un peu privilégié quand même faut bien dire et les groupes qui viennent répéter c'est des groupes d'ici d'autour ou de on va dire la famille tu vois ouais parce qu'on fonctionne un peu en famille musicale et puis là tu as les jeunes qui arrivent aussi là maintenant Pablo, Alan etc les tequels enfin bref un peu de pain groc là carrément pain groc bref toi il y a ça aussi qu'est-ce qui se passe ouais c'est vrai excellent autant ils venaient de nous voir répéter mais là ça y est maintenant ils commencent à jouer etc ah mais c'est cool ça bah ouais et puis il y a les projets en commun aussi ils jouent avec les barons ils jouent avec les... il y a plein de trucs qui sont après les groupes se mélangent etc ils font des enfants tout ça et en plus ce qui est génial tiens tac là je vais juste filmer là ce côté là juste derrière ce qu'on voit pas vraiment ce que les gens ne perçoivent pas vraiment c'est que en fait vous êtes pas loin de la gendarmerie de Tollet ah oui c'est nos voisins en fait on va dire et ça va vous avez pas trop de problèmes avec eux et tout aucun problème aucun problème c'est excellent très gentil parce qu'il vient de nous voir c'était fait tout ça se passe bien voilà je filme juste autour on se croirait quand on arrive c'est super c'est vraiment une... tu as pu voir l'arrière du semi-remorque qui a été collé au hangar le hangar a été découpé etc etc il a été vraiment incrusté dans le... ouais c'est ça impeccable sur une idée de Michou Michou qui est ton frère c'est ça bon bah on va on va en reparler dans l'interview d'ailleurs spécial Goupil mais là c'était la petite phase de vidéo pour voir où est-ce qu'on était là à Tolé même bon allez je vais arrêter la vidéo là maintenant tac tac – Sous-titrage FR 2021